Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Egyptalie de votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émané l'Egyptien durant les derniers jours. Très très vite nous a commencé cette nouvelle tonnée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci on trouve que notre président de Fatah Asis a reçu hier le chef de l'agence centrale de renseignements CIA, M. William Burns et la délégation qui l'accompagne, est en présence du chef des renseignements généraux, le général Abbas Kamel. Les explications de suite. Au début de la réunion qui a eu lieu hier en Egypte entre le président Abdel Fattah Asis et le chef de l'agence centrale de renseignements CIA, William Burns a transmis les salutations du président Biden au président Asis et l'appréciation des Etats-Unis pour le partenariat stratégique entre les deux pays, ce que le président a apprécié. M. Burns a souligné la poursuite de la consultation et de la coordination entre les deux pays dans l'empareil de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale. A cet égard, le président Asis a affirmé la position de l'Egypte, qui rejette la poursuite des opérations militaires à Gaza, soulignant l'importance par la communauté internationale d'assumer ses responsabilités afin d'arrêter la guerre et d'assurer la mise en œuvre d'une aide suffisante pour soulager réellement la catastrophe humanitaire que vivent les Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a mis l'accent sur la nécessité de prendre des mesures sérieuses et efficaces pour empêcher l'expansion du conflit dans la région et confirmant l'importance de mettre en œuvre la solution des deux États dans le cadre d'un règlement juste et global de la question palestinienne. Pour sa part, le chef de la CIA a salué les efforts égyptiens pour le cesser le feu et la mise en œuvre de l'aide humanitaire soulignant l'appréciation de son pays pour les positions égyptiennes sages et responsables qui poussent fortement à la paix, à la sécurité et au développement au niveau régional et international. Pour sa part, le président de la CIA s'envoyant un message de félicitation au président iranien, M. Masoud Fezakian, pour lequel la féliciter pour sa victoire d'élection présidentielle reflétant la confiance du peuple iranien dans sa capacité à servir son... plutôt à servir son pays, à le conduire vers la prospérité et le développement. C'est ainsi au nouveau président iranien qui a un succès dans ses fonctions et exprimant son appréciation pour les bonnes relations tenues entre les deux peuples égyptiens et iraniens. Sur le plan local, le premier ministre Dr M. Fambadboulé a présidé hier la première réunion avec la nouvelle formation du cabinet au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Egypte et ça pour faire des suivis de dossiers politiques économiques et sociaux et autres inscrits à l'ordre du jour du gouvernement. Donc, plus d'explications de l'éclaircissement, c'est un assez grand dossier et les déclarations faites par M. le Premier ministre dans ce commentaire de Salam Mouravé. Lors de sa première réunion tenue hier à la nouvelle capitale administrative, la nouvelle formation du cabinet a examiné les moyens de mettre en oeuvre les directives présidentielles confiées au nouveau gouvernement de manière optimale et dans les délais impartis. Au cours de sa réunion, le Conseil des ministres a discuté d'un certain nombre de sujets liés à la mise en oeuvre du programme de travail du gouvernement au cours des trois prochaines années dans les affaires locales, le suivi des besoins de citoyens, le contrôle de la circulation des marchés, la disponibilité des produits alimentaires et le suivi de l'achèvement des travaux sur divers projets nationaux au niveau des gouverneurs de la République. Le Conseil a également discuté des dossiers de l'augmentation des mesures de protection sociale et de la prise en charge des citoyens les plus démunis, ainsi que les dossiers du développement de l'éducation et de la santé, le développement global, les investissements, l'augmentation des exportations et la localisation des industries dans le cadre du plan et de la vision de l'Egypte 2030. Sous sa nouvelle forme, le Conseil assure également le suivi des mesures prises précédemment en matière d'investissement, d'industrie, d'exportation, d'augmentation de la superficie agricole, de mise à disposition de terrains industriels aux investisseurs, de sécurité sociale, de fiscalité, de développement dans divers secteurs de l'État, ainsi que des mesures visant à prendre en charge les personnes à faible revenu et à répondre aux besoins des citoyens en général. Le Premier ministre d'Octobre, Moussa Foumette Boulier, a tenu une réunion avec le ministre des Affaires parlementaires et juridiques, M. Mahmoud Fawzi. Les discussions portaient sur les dossiers de communication politique, le Premier ministre a souligné le souci du gouvernement, de renforcer la coopération efficace avec le Parlement et ses commissions permanentes, dont tous les dossiers, projets, de loi, pour pas venir à un terrain d'entente commun et pour accélérer la promulgation des lois qui concernent les citoyens. Il a également réitéré l'importance du rôle que joue le Conseil d'administration de dialogue national dans l'examen des différentes questions politiques, sociales et économiques, mais ainsi culturelles et d'autres aussi importants, du genre ainsi nécessaire, de maintenir la pleine coordination avec le Conseil, s'est dit en vue de mettre en oeuvre sur les terrains et avec le plus grand sérieux les conclusions issues de la première phase du dialogue. M. Fawzi a pour sa part affirmée qu'il tiendrait, durant la période d'avenir, à communiquer en permanence avec les institutions législatives et partisanes et le Conseil d'administration de dialogue national en vue de réaliser les objectifs. Le ministre des Affaires étrangères de l'immigration des expatriés égyptiens, Dr. Badr Abdelrati, a reçu aujourd'hui le ministre jordanien des Affaires étrangères, Aïman Safadi. Les deux ministres se sont entretenus au siège du ministère des Affaires étrangères de l'immigration dans l'animal capital administratif de l'Egypte. L'entretien devrait être suivi par une conférence de presse conjointe tenue par les deux ministres. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration des affaires des égyptiens à l'étranger, Dr. Badr Abdelrati, a reçu un appel téléphonique hier de son homologue, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, pour le féliciter de sa prise de fonction et poursuivre l'évolution des relations bilatérales et le développement de la situation dans la région, notamment l'évolution de la crise dans la bande de gazelle et la situation au Soudan. L'ambassadeur Ahmad Aouzid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, déclare que Dr. Badr Abdelrati avait exprimé ce remerciement et son appréciation pour les félicitations de son homologue américain et de son inspiration à travailler en étroite collaboration avec lui pour renforcer le partenariat stratégique entre deux pays et le développer dans ses divers aspects politiques, économiques et militaires. Le ministre a d'autre part souligné l'importance particulière des relations égyptiennes-américaines pour les deux pays et les deux peuples, c'est que l'engagement de l'Égypte à maintenir les rythmes d'interaction de coordination entre deux pays par le biais de mécanismes bilatéraux existants, notamment le dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Commission économique conjointe, ce que le ministre Blinken a confirmé, exprimant son appréciation, a travaillé de près avec son homologue égyptien pour renforcer ce partenariat. Le porte-parole a ajouté que l'appel avait abordé un certain nombre de questions régionales importantes en premier lieu la situation de la bande de Gaza pour laquelle le secrétaire d'État américain a exprimé son appréciation pour le rôle important joué par l'Égypte dans le soutien aux efforts de cesser le feu, la participation à la médiation des négociations entre les parties israéliennes et palestiniennes. Par ailleurs, l'ambassadeur Abouzeva a mentionné que l'appel avait abordé également les développements de la crise sudanaise où le ministre Blinken a remercié l'Égypte pour avoir accueilli la conférence des forces politiques civiles soudanaises, considérée comme une étape importante mais aussi essentielle pour construire un consensus national soudanais autour de la solution politique à la crise. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Badr Abdelhati, a reçu d'autre part un appel téléphonique de la part du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Petr C. J. Ratho qui l'a félicité de sa prise de ses nouvelles fonctions. M. Abdelhati a valorisé ses bonnes félicitations et a par ailleurs, quand même, félicité son homologue hongrois pour la présidence en l'exercice de son pays de l'Union Européenne qui a commencé le 1er juillet en cours. Il a loué le développement des relations égypto-hongroises et ces dernières années a affirmé l'importance de poursuivre le renforcement des relations politiques entre deux pays. Abdelhati a mis l'accent sur l'aspiration de l'Égypte à se coordonner de manière étroite avec la Hongrie dans tous les dossiers qui intéressent les deux pays, outre l'effet de donner l'élan à la coopération commune en matière d'économie, d'accroissement, des investissements, d'échanges commerciaux ainsi que des industries manufacturières communes en l'Égypte. Le choc de la diplomatie a également passé en revue les paramètres de la position égyptienne envers les incidents de la bande de Gaza, affirmant que l'Égypte a souhaité que l'Union Européenne sous la présidence de la Hongrie a adopté des positions constructives envers la guerre adhésion. Donc, ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre station économique. Cette fois-ci, nous devons vous proposer les grandes déclarations, les grands rapports qui ont été révélés par M. le Premier ministre, M. M. Mbouli, devant le Parlement égyptien. Les explications tout de suite. Le Premier ministre, M. M. Mbouli, a déclaré devant le Parlement lundi que l'une des priorités du gouvernement est d'atteindre d'une augmentation annuelle de 15% des exportations. Selon lui, le gouvernement vise un taux de croissance de 4,2% pour l'année fiscale, 2024-2025, et de 5% les années suivantes. M. Mbouli a passé en vue le programme du gouvernement pour relancer l'économie, affecté par les conflits internationaux et régionaux. Il a ajouté que l'État poursuivit ses efforts pour implanter certaines industries, notamment les industries électroniques, telles que la fabrication des portables, des tablettes et des voitures électriques. L'objectif, c'est que le secteur de l'industrie et de la technologie constitue 38% du produit intérieur brut à la fin de l'exercice 2026-2027. Par ailleurs, Mbouli a révélé que le taux de chômage pendant le premier trimestre de l'année en cours était de 6,7%, ce qui constitue le taux le plus bas au cours des 20 dernières années, promettant de créer encore plus d'offres d'emploi en encourageant la production. Pour ce qui concerne la promotion des femmes, Mbouli a annoncé que le gouvernement vise un taux d'emploi féminin de 19% d'ici 2026-2027, sans préciser la proportion actuelle. Le nouveau gouvernement a prêté serment devant le président de la République le 3 juillet et présenté son programme devant le Parlement le lundi. Donc c'est tout pour cette édition de l'Égypte à la Lune. Merci beaucoup pour votre attention. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada